...en championnat d'Europe des Nations. Les Allemands sont en maillot blanc, les Albanais on les connaît fort peu et ils n'avaient pas réussi de grandes performances dans ce groupe et pourtant à Sarbrück ce sont eux qui vont ouvrir la marque de belle manière par leur attaquant Tomori. On joue depuis 23 minutes, ça doit être je le pense la stupeur et la terreur dans le stade de Sarbrück. Il faut une victoire à l'équipe ouest allemande qui va avoir la chance d'égaliser tout de suite après ce but par son capitaine Karl-Heinz Rummenig toujours là sur les grands moments je suppose sur le coup franc qui va suivre car ces images je les découvre en même temps que vous effectivement coup franc joué à 3 balles arrêtées et 1 à 1 donc entre la RFA et l'Albanie ce sera la marque à la mi-temps, on joue à l'instant précis depuis 24 minutes. Il y a pour l'instant 6 équipes qui sont qualifiées, l'Allemagne si elle remporte ce match sera la 7ème, les équipes étant la France, la Belgique, le Danemark, le Portugal, les Pays-Bas et éventuellement la France. Après avoir rebut, rebut, pardon, ce 2ème but, c'est Briegel qui sort là qui est remplacé par Oten, et le score est toujours nul 1 à 1 ce qui qualifie l'Irlande du Nord dans ce groupe. Le but est refusé, but de Vass et petit échauffouré, le gardien de l'équipe albanaise, Mousta ayant été frictionné par Vass. Vagard sur le terrain, intervention de l'arbitre finlandais, M. Mattson. Décidément, on a vu pour ce jour de la non-violence, beaucoup de vilains gestes sur le terrain et un carton rouge pour l'expulsion de Tomori, l'auteur du but, juste avant la mi-temps. Et il faudra attendre la 40ème minute, c'est-à-dire à 10 minutes de la fin, pour voir l'équipe ouest-allemande enfin obtenir son billet pour le championnat d'Europe des Nations. Ce but sera marqué par le joueur de Cologne, Strac, à 10 minutes de la fin, à la 80ème minute. Brasse ma foi, un fort joli coup de tête.